Bonjour à tous, je vais continuer mon petit résumé du catéchisme de François Spirago, 1950. En dernière vidéo, on va parler de la situation de la femme en société. On ne va pas finir, on va continuer dans cette vidéo. Bon, pour commencer, on va commencer avec un signe de croix. Mon petit père, petit fils et du Saint-Esprit, Amen! En étudiant le caractère de la femme, j'ai dit, il est difficile de penser qu'elle pourrait avoir sur les affaires politiques une influence conciliante et modératrice. Pourtant, aujourd'hui, on en voit beaucoup en politique. Ce serait plutôt le contraire et la politique s'en ressentirait, dit-on. Elle doit prendre juste les carrières auxquelles elle a la disposition naturelle, mais qui étouffe jamais ou presque jamais sa maternité, qui est sa vocation particulière que Dieu lui a assignée. L'égalité parfaite de l'homme et de la femme est impossible, parce que la femme a d'autres qualités que l'homme n'a pas, et vice-versa. Et qu'elle ne doit pas être que sa compagne. C'est à la Révolution française en 1789, où on demandait l'égalité avec l'homme. Mais les femmes ont beaucoup exagéré, car on les a beaucoup abaissées dans le temps. Donc, il vaut mieux en demander plus, au moins, pour en savoir au moins un peu. D'après moi, c'est comme ça qu'ils pensaient. Les femmes ont demandé l'égalité avec l'homme. Les femmes exigèrent les mêmes salaires, ça c'est normal, le privilège pour certains travaux féminins, le droit de nommer les députés et de se faire élire. Elles poussaient leur folie jusqu'à demander leur admission à tous les métiers, à tous les emplois civils et même militaires. L'obligation des habits masculins pour les femmes. Et l'élimination des gens dans la gomme, etc. Leurs réclamations, parfois, ne soulevèrent qu'un dégoût et un rire universel. Ils provoquèrent l'irritation plus tard et la résistance de l'État. Le mouvement féministe a surgi au XXe siècle, à cause des machines et de toutes sortes de situations qui introduisent, changeant leurs conditions de travail et de vie. Autrefois, les femmes confectionnaient tous les articles de ménage. Même les filles de Charlemagne s'occupaient à travailler la laine, à filer et à tisser, etc. Or, le manque d'occupation entraîne l'initiation et le mécontentement. De là, le mouvement pour améliorer le sort des femmes. Elles travaillent avec plus de raison et émotives. Mais elles voudraient l'égalité parfaite entre le travail et celui de l'homme. Exigence inadmissible, car la nature, c'est-à-dire la volonté de Dieu, a déterminé elle-même les frontières. Elle a d'autres aptitudes et qualités que l'homme. Elle est complémentaire à l'homme. Elle a d'autres goûts. Plus sensible, plus imaginaire, plus impressionnable, plus compatissante, plus douce, plus bienveillante et plus timide. Plus irritable, plus tendre, plus consciencieuse aussi. Très inconstante, tout dépendant de leur habitat chez eux, s'ils avaient des bonnes aptitudes. Et quand elle est livrée elle-même, elle hésite souvent. Elle a besoin de direction, comme n'importe qui en réalité. La nature ne porte pas la femme à travailler au grand jour, mais dans son paisible intérieur. La fille est formée plus vite que les garçons. Ils sont éveillés plus vite. À 15 ans, elle est plus formée et éveillée que celui d'un jeune homme de 20 ans. Mais tandis que le jeune homme progresse, la femme a un temps d'arrêt. Aussi, lorsqu'elle a un enfant, elle doit s'en occuper, et non tout de suite aller au travail. Outre la différence des aptitudes, il faut encore considérer que la femme est naturellement sous la dépendance de l'homme. L'homme est physiquement supérieur en force. Son extérieur, sa démarche, sa voix, son regard dénotent qu'il est le Seigneur et Maître. Qu'il a la préséance sur la femme. Mais, comme il est dit, Dieu a fait la femme partie de l'homme. Donc, ils sont égales, mais non égales en dons. Chacun selon leurs dons. La religion chrétienne se refuse de reconnaître l'égalité parfaite avec l'homme. Dieu lui-même, en créant Ève, a déclaré qu'il donnait à Adam une aide semblable à lui. Voir Genèse 2, verset 18. C'est bien sûr qu'on pourrait dire que l'homme a été fait pour la femme. Ce n'est d'ailleurs pour la femme ni une honte, ni une humiliation, d'être au service de l'homme. Car la femme n'est pas subordonnée à l'individu, mais à Dieu. Et au bien de la société, comme le fonctionnaire de l'État. Le monarque n'existe que pour le service des autres et le bien de la communauté. C'est le bien commun. Gauth a dit Que les femmes apprennent à Adam et à servir selon sa destination. Ce n'est qu'en servant qu'elle arrivera enfin à commander. Ainsi, la femme ne doit pas se montrer isolée et indépendante, mais elle doit aider l'homme ou son mari. La religion chrétienne demande aussi de plus que la femme soit soumise et obéissante à son mari. Enfin, dans l'Église chrétienne, elle ne peut ni enseigner, ni remplir les fonctions du sacerdoce. Car le Christ a donné seulement le sacerdoce à ses apôtres qui étaient des hommes. Ainsi, tout s'oppose à l'égalité parfaite de la femme et de l'homme. Ils questionnissent aussi bien que la nature. Mais la femme est de nature égale à Dieu au point de vue humain. Pas au point de vue des dons, car il se complète. Pour une éducation raisonnable et opportune, des jeunes filles ont pu améliorer beaucoup la situation de la femme. On doit se souvenir que leur mission naturelle est d'être mère. Et que la femme doit être la campagne de l'homme ou de son mari. Il faut donc leur enseigner, avant toute chose, l'économie domestique. Elles doivent connaître les travaux qu'une mère fait, et comme compagne de leur mari. En constatant cette aptitude, l'homme sera plus porté à les épouser, et même à les aider. Car il faut aider sa femme dans le ménage aussi. Il faut donc avoir des établissements pour les travaux ménagers. Écoles ménagères, écoles de cuisine, écoles de servantes, etc. Il y a beaucoup de sortes de métiers pour les femmes, que l'homme ne fait pas, et ne veut pas faire. On ne retirera une double utilisé, une double utilité de cela. Les jeunes filles seront instruites, selon les besoins de l'époque, et les femmes trouveront, comme maîtresses et directrices de ces écoles, un nouveau cercle d'activités convenable pour eux. Il faut aussi faire l'éducation intellectuelle de ces jeunes filles, car plus elles seront instruites, mieux elles rempliront leurs devoirs de mère et leurs devoirs d'état, et même trouver leur vocation. Et mieux, elles aideront leur mari et tous ceux qu'elle peut. Jouer du piano, par exemple, dessiner, peindre, lire des romans, sont des choses qui ne aideront pas beaucoup le mari. Mais c'est bon pareil. Il y a aussi des dépenses futiles. Mais il faut apprendre à vivre à deux. On dit de la femme qu'elle peut dépenser sans son dé, sans trop y penser, elle dépense, elle dépense. Plus que son mari ne peut amasser avec un boisseau. Il faut donc, dès son enfance, lui faire apprendre quelque chose d'utile pour lui permettre de gagner son pain, et aussi d'être capable d'économiser. Si elle ne se marie pas, il est bon qu'elle aille faire une carrière, comme en médecine, ou en vocat, ou comme elle veut. Afin d'aider le mari qui perdrait, par exemple, sa fortune, s'il est marié. De tout temps, les couvents catholiques ont travaillé à résoudre la question sociale, en s'ouvrant aux femmes qui ne peuvent ou ne veulent pas se marier. Ces asiles leur offrent le moyen d'utiliser leur activité, en se consacrant à des œuvres de charité ou conformes à leur nature, et utiles à la société, comme le soin des malades, l'instruction de la jeunesse. Si les États réussissent à améliorer le sort de la femme, une grande partie de la question sociale sera résolue, car la famille est la pierre fondamentale et angulaire de la société. C'est d'elle qu'elle dépend essentiellement la stabilité de l'État. Donc, c'est important, la famille. La civilisation a commencé lorsque la famille a été organisée. Si l'on parvenait donc à favoriser la vie d'une bonne éducation familiale par des réformes opportunes, la société serait sauvée de bien des obstacles, de bien des troubles. Il est absolument nécessaire de rendre les jeunes fidèles, attentifs à l'affreuse misère où les entre-metteurs cherchent à les précipiter. Aujourd'hui, ces entre-metteurs ou entre-metteurs, entrepreneurs, sont presque toujours les Juifs livrant les jeunes filles aux arènes, des maho-métans, à des auberges mâles formées, etc., afin de le vendre pour de l'argent, pour la vendre l'argent, pour de l'argent. Ils leur offrent toutes sortes de choses pour les attirer dans les pièges, dans leurs pièges. Ils envoient leur argent. Hommes et femmes bien-vêtus offrent à des jeunes filles inexpigmentées des places avantageuses à l'étranger, mariages, etc. Si elles les suivent, elles sont vendues, souvent. On les attire par les journaux, l'Internet, aujourd'hui, leur faisant croire de rencontrer des hommes riches. leur offre des cours de danse, de couture, etc. Si on est entre ses mains, la jeune fille est généralement perdue. Même la police a été gagnée par de grosses sommes, souvent. Et les jeunes filles n'ont pas trouvé secours à la police contre l'entremetteur. Souvent, elle termine misérablement sa vie dans les hôpitaux. Et que dire des secs aussi ? Qui rendent esclaves tout le monde qui y rentre, par de fausses doctrines. Aussi, en Europe, on a pris des mesures pour punir les traîtres des blanches. C'est mieux d'avoir une position modeste, mais assurée, plutôt qu'un paradis de chagrin et de misère à l'étranger. Ce serait tout pour la situation de la femme, selon ce catéchisme qui est de 1950. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça a bien évolué. Donc, ce serait tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons parler de la bienséance et de la politique chrétienne. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.